De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique desbonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des bons conseils incorporés. Toi de même. Bonjour, M. Veilleux. Hé, bon matin. Il s'arrête de jaser. Il s'arrête de jaser. Ben oui, ça arrive. Écoute, pendant que les micros sont fermés, les gens jasent. C'est comme ça. Comment ça va, M. Veilleux? Ça va super bien, merci, super bien. Ouais, j'ai cru entendre à travers les branches que c'est une journée spéciale pour toi. Oui, 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 je suis en congé. Bon anniversaire. Merci, merci, merci. 18 ans, c'est ça? Hé, j'aimerais tellement ça. Mais j'aimerais ça, mais ça va tout ce que je sais aujourd'hui. Je recommencerais pas, je recommencerais pas à aller rechercher les... Moi, je dis souvent, je retournerais à 25, mais avec le bagage. Tellement. Moi aussi. Ça ferait des ravages. Là, ça serait le fun, hein? On aurait acheté des actions. On a Facebook. Hé, puis des bitcoins. Ben oui, surtout. Je me l'étais fait offrir à 100 piastres, moi, quelques années. Ah oui. Puis je riais de ça, je riais de ça. J'en ai parlé à ma femme, justement, hier. Je dis, imagine-tu, on a racheté pour 10 000, là. Ben oui. Ça valait quasiment 4 millions. Facilement. Oui. Puis même, au début de tout, je pense que le bitcoin valait 5, 6 piastres, tu sais, tu fais l'acheter pour... Moi, on s'était dit, on achète-tu plus à 100 piastres? Parce que là, on va perdre de l'argent, ça sert à rien. On le regrette, aujourd'hui. Ah, mais il faut aller vers l'avant, parce que si on regrette tout ce qu'on a, on ne sait pas, là... Non, non, c'est sûr. Tout à fait. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est fort intéressant, surtout avec ce qui se passe avec le prix de l'essence, ce qui se passe également avec le taux directeur qui va augmenter, veux, veux pas. C'est le bon temps, là. Si jamais tu dois renouveler, dans un an ou deux, ton hypothèque, je pense que tu peux peut-être le faire avant, puis ça vaut la peine. Ce qui n'est même pas de renouveler, c'est que souvent, les banques, maintenant, tout le monde, ont des marges de crédit hypothécaires qui sont liées à leur préfix. Tout à fait. Présentement, on le sait, les maisons ont explosé dans les deux dernières années. Les marchés, les maisons ont pris 30 à 40 % de valeur, des fois. On le sait, à cette heure, une maison à 300 000, c'est quasiment rendu une base. Je me suis trouvé un deal à 300 000, puis à 300 000, souvent... C'est bien, bien, bien de base. Une maison de base. Fait que là, les gens ont des hypothèques de 100 000, 125 000, des fois, sur leur maison. Par contre, carte de crédit à 10 000, un petit prêt, un petit prêt auto à 6 %, je veux dire, 5 000, 6 000. Oui. C'est le temps de demander à votre banque de faire évaluer la maison, de vous mettre un parapluie sur la tête. Mais comment ça fonctionne? Bien, c'est pas compliqué. Tu rencontres ta banque, ils vont te demander de... Bon, premièrement, prouve-nous que t'es capable de payer. Fait que c'est comme si tu faisais une nouvelle demande hypothécaire. Fait qu'ils vont te demander tes papiers. Montre-moi tes impôts. Montre-moi tes affaires. Montre-moi tes salaires. Dis, montre-moi que t'as une job, que t'as de la stabilité. Un coup qu'ils ont tout ça, ils vont dire, OK, c'est beau, on a le package, on est capable d'y aller. Après ça, ce qu'ils vont faire, c'est que là, ils vont envoyer un évaluateur chez vous. Il y a certaines banques qui le payent, certaines banques qui le payent pas. Ça dépend des institutions financières. Rendu là, bien, ils vont dire, bon, bien, regarde, ta maison, dans le temps, on l'avait évaluée à 200 000. T'avais le droit d'emprunter 80 % de cette valeur-là. Oui. Bon, bien, t'avais 160 000. Oui. Bonne nouvelle, ta maison rendue qu'elle vaut 300 000. Fait que là, t'as comme un levier pour aller chercher... Bien, c'est à cause de là, tu te ramasses à 240 000 de capacité d'emprunt. Fait que si t'avais 160 000, puis t'as 240, bien, t'es allé chercher quand même 80 000. Oui. 80 000, bien là, ah, carte de crédit à 20 % qui se ramasse à 3 %. Bien, ça vaut la peine. Bien, même si c'est 10 000, 10 000, là, c'est 2 000 d'intérêt versus 300 pièces, le mauvais bord. Mais tu le réempruntes, par exemple. Tu le consolides, tu le consolides, puis après ça, bien, tu mets les cartes de côté, puis c'est le temps de le faire, là. Oui. Il y a beaucoup d'incertitudes politiques, il y a beaucoup d'incertitudes économiques présentement. Le gaz est haut, il y a de l'hyperinflation partout. Bien, profitons-en de l'hyperinflation, mais sur l'autre bord, bacquons-nous pour régler toutes nos petites dettes qui sont d'un bord puis de l'autre. C'est le temps, là, vraiment, de donner le coût de bord. C'est un peu de travail, mais caline de bine. J'ai toujours dit que... Puis, peu importe la banque, peu importe les surfinanceurs, ils vont te donner un parapluie jusqu'à ce qu'ils mouillent. Oui, c'est ça. Tu sais, si ça va mal, il n'y a pas une banque qui va dire « je vais te prêter, je vais te bâtir la faillite. » Ah, bien, j'ai la misère à me payer, mais je vais t'en prêter plus. Je vais t'en donner plus. Mais là, ça va bien, vous avez d'ouvrages, il y a du travail. Un coup que la marge est ouverte, c'est non rappelable une marge de crédit garantie par l'hypothèque. Mais penses-tu justement que ces taux-là vont beaucoup augmenter dans le courant des prochains mois? Si les taux hypothécaires vont monter, les taux de cartes de crédit aussi vont monter. Fait que s'il y a une carte à 20 %, puis se ramasse à 24, ça commence à être de l'argent. Ça fait chère. C'est 2400$ par année d'intérêt sur 10 000$. Puis les taux, on peut les geler. Mettons, si moi je consolide tout puis je me gèle un taux, même si tu le geleras à 3,39 % aujourd'hui. C'est toujours mal que 20. Pendant 5 ans, au moins tu sais que tu vas vivre avec ce montant-là. Puis ta marge de crédit à côté, si tu ne l'utilises pas, tu ne payes pas d'intérêt dessus. Fait que c'est un coussin, tu as un coussin de 50 000$ ou de 20 000$ ou de 10 000$. Peu importe. Mais ça t'empêche d'aller sur ta carte de crédit puis t'endetteres à des taux qui n'ont pas de Moses de bon sens. Tout à fait. C'est vraiment le temps d'en profiter. Mais là, est-ce que, mettons, je ne sais pas, moi je viens de renouveler, ça fait 2-3 ans puis j'en ai pour 5 ans. Mais là, inévitablement, il va falloir que je renouvelle mon hypothèque, je vais avoir une pénalité là-dessus. Pas nécessairement. Non. Ça va dépendre de ton addition financière. Certaines vont dire on va juste grossir ta marge mais on va garder le taux que tu avais déjà signé, on te le laisse. OK. Mais là, rendu là, il y a un calcul à faire. Est-ce que je suis mieux de prendre la pénalité puis de geler mon taux? Là, les taux ont remonté mais voilà un an. C'était un autre discours qu'on remblait de manche. Je pouvais signer des hypothèques 5 ans, 1,89, 1,59 %. J'ai vu ça, moi, je l'ai vu sur 7 ans. Ben, c'est ça. Signé, là. Claire. Exactement. 7 ans, c'est que c'est long. C'est 2,1, je pense. 2,2, mais 7 ans. C'est ça, 7 ans. Faut pas qu'il arrive de bad luck pour que tu veux le vendre parce que tu as une pénalité incroyable sur 7 ans. Faut que tu sois certain de ta chasse. Mais quand même, le taux est vraiment pas haut. Le taux te met pas dans la main. Si ta maison prend son 8, 9 % de grande main de valeur pareille. C'est là tout le temps chaque année. Tu sais, des fois, ça vaut vraiment la peine. C'est fou, là, dans les dernières années. Ben, comme on disait tantôt, un 2 par 4. Un 2 par 4, il va coûter, il rendu ce qui coûte quasiment 10 piastres. Tu sais, ça en prend qu'un des 2 par 4 pour monter des murs en dedans. Il n'y a que des divisions. Mais là, tu sais, on ne se mettra pas d'histoire, on ne se mettra pas la tête dans le sable. Le prix de l'essence, même si tout le reste va augmenter. Je sais que tu n'es pas un spécialiste du pétrole, mais il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais c'est une tendance temporaire. As-tu l'impression que c'est quelque chose qui, dans les prochaines semaines, selon ton expérience, qui va diminuer? » Absolument pas. Absolument pas. La Russie, je n'ai parlé la semaine passée, la Russie est le deuxième plus gros producteur de pétrole mondial. Là, comme c'est là, le monde, ils veulent encore l'acheter, leur pétrole. Ben, parce qu'on n'a pas le choix. Parce qu'on n'a pas le choix, mais c'est parce que ça le prend. Fait qu'à un moment donné, il va charger. Ils ont tous coupé ses revenus partout. Qu'est-ce qu'il va faire? Soit qu'ils baissent la production et qu'ils déjà en produisent moins et que ça fait monter le prix du pétrole. C'est déjà monté, de toute façon. Ça va monter encore. J'ai entendu, il y a trois semaines, on payait, je fais une parenthèse sur le pétrole, mais on payait 101 piastres, 102 piastres sur le baril. 142,50. C'est ça que j'ai entendu la matin. C'est une nuit. Ça n'a aucun sens. 142,50 du baril. On se rapproche du plus haut niveau qui a été pogné il y a huit ans environ à 145 piastres. Puis là, on le vend déjà à Montréal et moi, malheureusement, j'ai des véhicules qui prennent du super et j'étais inquiet à 2,50 $. Toi, tu vas être content, hein? Bien, je te dirais que comme c'est là, je me dis, ah, hybride, peut-être un jour, mais je ne serais pas prêt être juste électrique. J'ai l'impression que sinon, ça va être l'électricité qui va se mettre à monter. Bien, inévitablement, d'ici deux à cinq ans, le véhicule électrique va être très brisé puis ils vont nous attendre dans le détour. Absolument, absolument. Il n'y a pas de recette miracle, mais baquez-vous. Moi, c'est ça. Soyez baquez. Si vous avez un coussin de sécurité, puis il y a une vieille phrase, un vieil adage d'un vieux mononcle qui m'avait dit ça un jour. C'est avec de l'argent qu'on fait de l'argent. Bien, c'est le temps de se baquer puis d'en avoir. Il va en arriver des deals sur les marchés boursiers qu'on va pouvoir investir. Bien, si on investit à 3 % puis qu'on fait du 10 % sur l'autre bord, ça nous a permis de cotiser à nos réards, ça nous a permis de mettre des régimes à parmiétudes à nos enfants, ça nous a donné un coussin à gauche, à droite. Fait que je pense vraiment, moi, je sais que j'ai des bons conseils si ça va être une de nos priorités au printemps de jaser à nos clients puis d'essayer de leur donner un coussin. Moi, je suis persuadé qu'il y a du monde un matin dans leur voiture qui fait un peu. Ma maison a sûrement pris de la valeur. Je veux faire ça, moi, là. Oui, puis ça veut pas dire... Puis il y a beaucoup de gens qui veulent rénover. On le sait, on voyage plus. Bien, rénover, ça prend du cash flow. Pourquoi vous en profitez pas pendant que votre maison vous donnez plus cher pour aller chercher l'équité sur votre salle de bain, sur votre... Oui, puis éventuellement, votre maison va avoir un plus-value parce que vous allez avoir rénové. C'est du plus-plus tout le temps. C'est pas mal mieux que n'importe quelle voiture. Vous pouvez accompagner les gens dans ces démarches-là, j'imagine? Oui, on les réfère à des spécialistes hypothécaires. Puis on est capable. Ce qu'on fait, c'est qu'on lui dit à peu près comment ça donne puis après ça, on les réfère à des spécialistes hypothécaires que c'est leur travail complètement. Fort intéressant, encore une fois, M. Veilleux, je te laisse aller pour profiter de cette journée d'anniversaire. Merci. Puis les gens, c'est facile, si vous voulez de l'info, desbonsconseils.com, tout est là. Absolument. Salut, bonne journée. Merci. Salut. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135 25 Boulevard Lacroix-Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228 72 24 ou desbonsconseils.com.